bonjour c'est ken je suis coach sportif et préparateur physique et sur ma chaîne je vous montre qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique athlétique depuis chez soi aujourd'hui j'ai l'idée de montrer une vidéo pour protéger les chevilles et le genou dans votre activité physique donc ça s'appelle la proprioception donc ça va être important de le faire le plus souvent possible et idéalement ça se fait en échauffement donc on va chercher à travailler tous les muscles stabilisateurs des articulations la proprioception c'est ça c'est les capteurs qui vont permettre à l'articulation de se stabiliser et se renforcer on va jouer là dessus donc là dans un premier temps on va commencer à faire des exercices qui vont se faire pieds nus les pieds le plus proche possible du sol donc c'est pour ça enlever les chaussures pour que les capteurs du pied puissent fonctionner avec le sol donc là on va chercher à travailler de l'équilibre et la stabilité de la cheville et des genoux donc premier exercice qui est assez simple qui est tout simple à faire c'est juste sur une jambe la jambe d'appui légèrement fléchie pour pas bloquer l'articulation du genou légèrement fléchie se mettre sur un pied déjà travaillé l'équilibre déjà pour beaucoup ça peut être assez dur donc déjà si c'est dur alors il ya le travail d'équilibre qui va travailler moi ici ça va être surtout les la proprioception qui m'intéressait donc si donc on va travailler deux facteurs en fait l'équilibre et la stabilité de la cheville d'accord l'équilibre c'est sur l'oreille interne le regard et tout ça qui va aider pour travailler l'équilibre et là c'est surtout la stabilité de la cheville c'est là que ça va intéresser donc d'abord sur une jambe on va chercher à être gainé pour stabiliser c'est plus facile pour maintenir son équilibre fixer un point loin devant vous c'est beaucoup plus facile aussi pour l'équilibre jouer après que le regard ça fait des idées des moyens pour rendre l'exercice beaucoup plus technique beaucoup plus dur là le chercher à lever le genou pour travailler en plus la mobilité de la hanche pour rendre la stabilité plus compliquée dans un premier temps juste ça et après on peut chercher à bouger la jambe devant derrière pour augmenter un peu la stabilité l'idée c'est sentir que le pied va s'agripper au sol pour travailler la stabilité de la cheville et que le genou ne pilote pas à l'intérieur donc là c'est un truc tout simple jambe gauche jambe droite pour éviter que vous avez peut-être sentir que votre genou va peut-être partir à l'intérieur donc là ça vaut le coup de s'attarder là dessus pour qu'il soit fort d'accord on lève la jambe ici pour chercher à être stable après on va prendre un poids alors prenez pas lourd ça sert à rien de prendre très lourd on va prendre un poids on va augmenter cette difficulté sur cet équilibre et le travail d'appui donc la jambe d'appui légèrement fléchie je lève ma jambe je fixe un point loin devant moi c'est beaucoup plus facile pour l'équilibré et là mon poids je vais chercher à l'année d'un côté de l'autre là on voit déjà je commence à tanguer c'est quand même beaucoup plus compliqué je pars d'un côté de l'autre et je cherche à être gainé pour stabiliser et voilà on le sent je veux bien sentir que mon cheville et mon genou travail et après on va chercher à rendre encore plus dur à amener en dessous au dessus alterner amener derrière voilà on voit je suis en train de tanguer je suis en train de rechercher mon équilibre là tous les muscles des chevilles et des genoux travaillent pareil d'un côté d'une jambe de l'autre on alterne les deux jambes pareil donc on cherche à travailler l'équilibré avec ça qu'un simple poids si vous n'avez pas d'halter une bouteille d'eau un sac à dos tout ça voilà il n'y a pas besoin de prendre 20 kg après là on va aller un peu plus loin l'idée de renforcer les chevilles et les genoux c'est pour pas que vous vous blessez pendant votre activité physique et par exemple un exercice activité physique ça peut être votre sport mais ça peut être aussi en muscu et je suis en train de penser au squat par exemple personne quand ils font du squat souvent me faire ça les genoux qui vont entrer à l'intérieur le squat classique est beaucoup plus c'est beaucoup plus courant sur les squats sautés les squats sautés les personnes quand ils sautent et souvent on voit les genoux qui rentrent à l'intérieur les chevilles qui s'écrasent à l'intérieur donc forcément si on corrige pas ça ça va amener des armes ça va amener des blessures et en plus le transfert de force entre les chevilles et le bassin n'est pas idéal ici c'est évident que mon transfert de force n'est pas du tout optimale par rapport à ici donc ça c'est assez facile à travailler on va prendre là un élastique le passé dedans donc on part du principe quand je fais le squat je le maîtrise pas mais je nous rentre à l'intérieur là je parle même pas de la mobilité articulaire on n'est pas dessus là je suis en train de parler juste pour travailler ça ici je prends la stick je vais passer au niveau des genoux donc là on voit j'écarte les jambes et la stick en train de me serrer donc là je suis en train de faire comprendre dans mon cerveau parce qu'en fait c'est ça souvent c'est là là c'est pas que la préception ben si mais c'est des muscles qui ne sont pas habitués à travailler le cerveau il n'est pas habitué à faire comprendre qu'il faut pousser les genoux vers l'extérieur lui il est habitué à se laisser aller et ses muscles ici là ne fonctionnent pas ne travaillent pas pour pousser à l'extérieur donc l'élastique on va faire comprendre le cerveau qu'il faut qu'il travaille il faut qu'il le maîtrise qu'il connecte et qu'il le recrute donc quand je veux descendre en squat je veux pousser les genoux vers l'extérieur et je descends plus ou moins bas selon votre mobilité encore une fois si vous avez un problème de mobilité vous tenez un support là l'idée c'est vraiment réveiller ces muscles là les fessiers le tfl les muscles qui s'accrochent jusqu'aux genoux tous ces muscles là qui vont chercher à pousser les genoux vers l'extérieur donc là je pousse les genoux vers l'extérieur et je descends en maintenant la tension oui je pousse encore plus la tension dans l'élastique je reviens et je me laisse pas aller ici je maintiens cette tension donc je fais pas mal de séries comme ça je peux même faire des séries sautées 1 je vous montre si vous êtes sujet à ça si on saute on maîtrise pas avoir très vite on va faire ça donc on saute hop je maîtrise je pousse bien vers l'extérieur hop je maintiens chaque fois en bas donc ça va cramer les fessiers ça va vraiment chauffer donc c'est assez intéressant aussi pour vous laisser partie du corps et surtout l'idée c'est pour habituer le corps à recruter ce muscle là muscle des fessiers pour que les genoux restent dans l'axe pour les corriger pareil pour les fentes les fentes c'est encore plus intéressant parce que c'est en unilatéral donc c'est ça les fentes ici et on n'est pas stable on voit le genou il bouge on n'est pas équilibré la cheville bouge dans un premier temps au poids de corps comme ça c'est déjà pas mal et doucement ça sert à rien de faire vite le faire lentement contrôler son mouvement descendre remonter doucement ça va permettre de recruter tous les muscles pour qu'ils puissent maîtriser la posture maîtriser l'exercice pour améliorer ce mouvement on va partir du principe que je maîtrise pas le genou par à l'intérieur ça c'est des trucs que je vois couramment c'est pour ça que je parle de ça les genoux qui partent à l'intérieur l'appareil la jambe dans l'élastique je maintiens une tension et j'ai accroché l'élastique j'aurais pu le mettre à la porte mais ici c'est pour que vous me voyez mieux je mets une tension dans l'élastique et on voit déjà là la cheville qui va par le genou qui part à l'intérieur donc déjà rien que ça c'est déjà un travail qui va forcer à mon cerveau à lui faire comprendre qu'il faut qu'il travaille ce muscle là pour pousser le genou vers l'extérieur qui soit aligné avec le pied là je suis à l'aise je vais descendre doucement et quand je descends on voit l'élastique qui me tire une tire donc je maintiens je remonte je cherche à stabiliser ici on voit beaucoup beaucoup de déséquilibre il a pas mal de tension donc je maîtrise bien je stabilise je gagne bien aussi ça m'aider pour l'équilibré je pousse bien le genou vers l'extérieur je reviens ici et je fais en sorte que mon genou reste toujours dans l'axe d'accord je vous encourage vraiment à travailler ce genre d'exercice en échauffement parce que ça va se voir c'est ça ces muscles là sont très faibles donc quand vous allez courir vous êtes sujet à peut-être la voir le genou qui va tourner à l'intérieur des changements de rotation le genou qui va pivoter facilement parce que ces muscles là sont pas assez fort pour se stabiliser donc c'est ça l'intérêt de tous ces exercices là maintenant on va aller un peu plus loin chercher à travailler une propre session un travail d'équilibré de stabilité du genou en plein mouvement donc je vais vous montrer ça avec élastique voilà pour le coup je vais mettre les chaussures parce que ici ça glisse comme je l'ai dit tout à l'heure en général c'est mieux de faire pieds nus pour travailler la stabilité après pour avoir des exercices là moi je vais glisser au sol donc là je vais passer avec les chaussures alors voici un exercice que j'aime beaucoup travailler justement cette stabilité des genoux des chevilles le gainage de façon dynamique vous allez voir alors ça paraît tout facile comme exercice mais ça ne l'est pas du tout c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air donc je prends pas un élastique extrêmement dur l'idée c'est sentir légère un déséquilibre donc une tension minimum où je veux sentir un peu déséquilibré mais moi je suis faut que je puisse corriger mon genou donc c'est à dire je vous montre l'exercice avant ici je tente les bras je pars une jambe devant une jambe derrière et j'alterne l'idée c'est sentir que l'élastique me tire mais que je puisse me concentrer sur le gainage la posture et les genoux c'est à dire si vous mettez trop de tension ça risque de faire ça ici voilà je contrôle rien je suis juste sur la force des bras je suis déséquilibré je suis pas stade du tout donc on trouve une tension mime voilà bras tendu épaule basse travail de gainage et là c'est le genou qui va bouger le genou va avoir tendance à bouger si je maîtrise pas bien ma stabilité quand même fois tu peux le faire pieds nus que ça glisse pas c'est mieux sinon là en chaussures ça le fera quand même ici hop je reviens et j'alterne les jambes et mon élastique doit jamais bouger donc là c'est un travail de gainage l'élastique bouge pas et là le genou bouge pas je vais chercher un peu plus loin vous allez voir ici la défaut qui peut se passer vous voyez le genou qui pivote à l'intérieur donc là il ya un gros travail sur le genou je stabilise je le maintiens bien dans l'axe je reviens et j'alterne ici j'essaie de contrôler que mon genou part pas du tout je suis à l'aise je peux faire une petite fente voilà encore une fois cet exercice n'a pas l'air comme ça bien faire maintenant bien les bras tendus devant soi sans que les bras bougent je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que son alerte qu'on va voir facilement le genou qui va pivoter c'est un peu comme cela qu'on a fait comme ceux ci là que vous ai montré avec l'élastique au niveau du genou mais là vu qu'il ya un travail de gainage un mouvement et avec le travail de gainage bras tendus devant ça rend l'exercice encore plus dur voilà le genre d'exercice pour les genoux après il y en a plein d'autres exercices qui est facile à faire aussi sans accessoires c'est ça alors quoi une fois pieds nus c'est mieux là ça va être des un peu le pistol squat mais beaucoup plus simple on va travailler la renforcement du genou donc en fait c'est chercher à descendre tout simplement sur une jambe ici en contrôlant le genou le poids sur le talon le talent qui se décolle pas travail de je suis je descends hop et je remonte gros 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 travail sur la cuisse bien entendu qu'il ya un gros travail sur la cuisse mais ici ce qui va m'intéresser c'est le travail de cuisse travail du genou le genou qui part pas à l'intérieur on stabilise on est écrasé sur le talon je descends doucement hop et je remonte bien entendu il ya aussi un travail de sur la souplesse de chui ainsi jamais votre voile et votre chui est raide vous n'arrivez pas à faire ça ça va être compliqué dans ce cas là bas vous descendez moins bas et on va chercher à travailler comme ça ici hop devant derrière voilà on va chercher quand même à travailler liquide le genou va bouger chercher droit d'accord j'évite d'être enroulé chercher droit une posture droite dos légèrement encombré je bouge devant derrière plus je suis à l'aise plus je descends doucement voilà comme ça gros travail sur le genou la cuisse on stabilise tout l'équilibre le genou part jamais à l'intérieur le temps ne décolle pas on le fait par étapes au début voilà je maintiens pas l'équilibre ça sert à rien d'aller plus bas je descends je maîtrise je descends voilà et je cherche à trouver mon équilibre encore une fois en fixant un point au sol c'est plus facile pour l'équilibré hop je cherche à bouger de plus en plus bas je peux je descends de plus en plus bas en trouvant mon équilibre la force des cuisses c'est vraiment super exercice alors celui là j'aime vraiment bien parce que ça travaille l'équipe dans son ensemble les fesses tous les muscles profonds des genoux des chevilles de la cheville c'est vraiment un superbe exercice voilà il y en a certainement d'autres exercices il y en a plein d'exercices mais moi je vous invite à faire ce genre d'exercice en échauffement je vous en ai montré plusieurs vous en prenez deux trois alors celui-là ne faites pas en premier exercice parce qu'il est quand même assez dur sur le sur les cuisses on s'échauffe doucement vous pouvez commencer à vous échauffer avec le poids ici la jambe fléchie ça échauffe bien travail celui-là avec les fentes peu importe un de ces exercices là et finir par le dernier que je vous ai montré l'espèce de pistol squat qui est vraiment pas mal parce que ça travaille bien les cuisses ça travaille bien les muscles de genoux ça travaille des chevilles et surtout l'intérêt de cet exercice là ça c'est flagrant vous allez peut-être percevoir par exemple la jambe gauche vous êtes à l'aise vous êtes bien à l'aise vous maîtrisez l'exercice et la jambe droite c'est catastrophique là ça vaut le coup de passer du temps sur la jambe droite ça veut dire qu'il y a un déséquilibre il faut pas vous laisse faut pas laisser passer ça faut pas laisser dire moi c'est pas grave je suis fort sur ma jambe gauche je suis pas fort sur la jambe droite c'est pas grave si ça va ça va amener des pathologies à moyen terme ou à long terme ça amènera des pathologies c'est sûr bon voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu que ça va vous aider un pour éviter les blessures sont c'est évident que ça peut vraiment vous aider à éviter les blessures ça a plus ce travail de mobilité la mobilité c'est important aussi bien sûr plein de petits exercices comme ça mettez les dans vos séances j'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai fait une formation en ferte vidéo avec plusieurs vidéos pour vous montrer comment faire pour perdre du poids prendre de la masse musculaire faire des séances de préparation physique générale ça vous intéresse vous avez juste à cliquer ici vous entrez votre mail et je vous vois je vous envoie cette formation la vidéo qui est offerte voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao